Juste avant que la vidéo commence, les mecs, je voulais vous dire une petite chose, ben en fait c'est simple, vous avez peut-être remarqué, la miniature est différente que d'habitude, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a fait en fait, si vous étiez sur mon discord, vous l'avez vu dans annonce, j'ai taggé everyone, puis si vous ne l'étiez pas, ben allez dans la description, joignez mon discord, mais en bref, les mecs, il y a quelqu'un d'autre qui va commencer à faire mes miniatures, parce que moi j'étais pas si fort là-dedans, ça me prévenait une petite en faire, bref, quelqu'un s'est proposé pour moi les faire, en échange j'ai fait une petite pub, donc sa chaîne sera dans la description, merci à lui, juste tout à l'heure, vous allez voir par vous-même, je fais un concours de 5 pb, et donc dans les commentaires, vous avez, comme d'habitude, ceux qui sont habitués à mes concours, vous devez écrire votre pseudo, je vous demande d'écrire quelque chose d'autre tout à l'heure, donc vous allez voir, mais en plus, est-ce que vous voulez dire si vous aimez son style de miniature, parce que moi personnellement, j'adore, mais c'est surtout vous aussi, donc dites-moi si vous l'aimez, puis si vous l'aimez, ben je vais continuer de demander des miniatures, puis si vous l'aimez pas son style, ben je vais faire mes miniatures, moi-même comme avant, donc merci d'avoir écouté ça, puis je vous laisse aider. Wosh, c'est Wosh, c'est KitKat, on se retrouve sur SkillPayPay V8.1, et les mecs, sérieusement, ça annonce du lourd. Dans ces deux lourds, les mecs, je vais vous parler de plusieurs choses, donc premièrement, le titre de la vidéo, la présentation de la V8.1, qui ajoute beaucoup de nouveautés sur SkillPayPay, SkillPayPay, un grand serveur qu'on connaît tous, c'est quand même la V8, ben on peut appeler ça une V9, moi je vais appeler ça une V9, ok, moi j'appelle ça une V9 tellement il y a de nouveautés, mais bon, les mecs, tout le monde connaît SkillPayPay, faites-moi pas encore que vous connaissez pas le serveur. Et en bref, je vais prendre le serveur, je vais vous parler un petit peu de moi, ma chaîne YouTube, ma faction, mais ça, ça va prendre deux minutes, vraiment pas longtemps. Quand je récorde cette vidéo-là, il y a juste la vidéo d'iCons qui a été upload, elle a été upload 30 minutes avant que je fasse ce record-là, et donc la mienne, je vais essayer de l'upload pas longtemps après la sienne, genre aujourd'hui, quoi, je vais essayer de l'upload aujourd'hui, comme ça, ben, je l'upload quand même assez tôt, et ça va pub le serveur, ce qui a payé pas un minimum. Et ensuite, sérieusement, je voulais dire, premièrement, merci au staff SkillPayPay, parce que, dans ce que j'ai compris, Xtrail Alpha, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est qu'on était pas beaucoup à fin de présentation sur le serveur, donc, premièrement, QCOX, Icons, moi, et Infiniti54, donc, c'est un autre YouTubeur sur le serveur, je sais pas si vous le connaissez, allez voir sa chaîne si ça vous intéresse, mais bref, on est jusqu'à fin de présentation, dont moi, donc, je me sens, on est trop QCOX, un français, donc, allez, aise la France. La vidéo de QCOX, d'Icons, était quand même assez longue, donc, moi, je vais essayer qu'elle soit un petit peu plus courte. Sinon, SkillPVP, pour ceux qui me connaissaient, c'est là que ma chaîne a commencé à se développer en fait J'ai commencé à tirer sur SkillPVPV7 et c'est là que ma chaîne a commencé à monter Et donc je voulais remercier SkillPVP, de toute façon je suis venu à la V8, j'ai joué à la V7 Et c'est sûr que je revenais à la V8.1 Ma chaîne YouTube, pour ceux qui l'ont regardée dans les derniers jours, est un petit peu inactive J'ai fait une vidéo derrière, j'en ai parlé un petit peu Mais en très bref, j'avais une baisse de motivation avec les cours, c'était rendu chaud à faire des vidéos et tout Mais maintenant je suis en vacances comme la plupart des gens Certains français avaient le bac aujourd'hui, il me semble, donc bravo à vous si vous l'avez eu J'ai aucune idée comment ça marche le bac les gars Mais en bref, je reviens sur ma chaîne pour Legatia et SkillPVP Là vous allez me dire, pendant que SkillPVP, tu parles de Legatia Bref, je vous en parle très vite fait Les deux serveurs qui m'intéressent en ce moment, c'est ces deux serveurs-là, Overfight, ça ne m'intéresse pas Et donc, c'est sûr que je vais faire des vidéos sur SkillPVP, certains à 100% Mais par contre, sur Legatia, ça je ne suis pas certain Je vais aller voir les serveurs à quoi il ressemble à l'ouverture S'il n'est toujours pas décalé, pour ceux qui sachent, ça va être deux fois qu'il décale l'ouverture Je vais aller voir un petit peu à quoi il ressemble Puis s'il m'intéresse, je vais faire des vidéos dessus, avec ma faction bien évidemment Et s'il ne m'intéresse pas, je vais juste tryhard SkillPVP avec ma faction Donc les mecs, réabonnez-vous, ceux qui savent être désabonnés Réactiver la cloche, etc, les vidéos, surtout de trappe, vont recommencer à couler à flot Aussi les mecs, comme à chaque ouverture de nouveaux serveurs Ma faction recrute, la Google+, ceux qui ont entendu parler de nous Sur des présents serveurs comme Alkazia, Co-Faction, SkillPVP, justement, V7 et V8 On a une petite faction de tryharder Donc si vous voulez me rejoindre, allez dans la description, il y aura toutes les informations En parlant de la description, si vous voulez avoir des infos, genre le site de SkillPVP Leur Discord, leur TeamSpeak, tout sera dans la description, les mecs, donc allez la voir Et donc justement, si vous voulez être recruté dans la faction Vous devez soit joindre mon Discord, donc mon Discord à moi sera dans la description Juste un petit peu plus bas que les informations Ou sinon, vous allez sur le forum et vous écrivez J'ai tous récris là-bas pour être recruté, qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant, je vais commencer à parler des ajouts random Un petit peu des ajouts, je vais parler un petit peu de tous les ajouts qu'il y a eu pour la V8.1 Et je vais terminer par le classement Le classement, c'est vraiment le plus gros ajout, ce qui englobe le plus, ce qui va me prendre le plus de temps à présenter Donc c'est pour ça que j'en parle à la fin Puis c'est aussi le plus important, la plus importante ajout, selon moi Aussi, je vais oublier, juste avant de commencer les mecs Premièrement, l'ouverture, ça va être samedi, non, dimanche, le 1er juillet Donc, il n'y a pas encore de date Mais sur le Discord, ils vont l'annoncer, sur Twitter, ils vont l'annoncer, ils vont l'annoncer un petit peu, pas de date, je vais dire, d'heure, d'heure, d'heure C'est le 1er juillet, il n'y a pas d'heure d'annoncer, ça va sûrement être annoncé 2-3 jours avant l'ouverture Et comme deuxième chose, pour ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps À chacune, presque à chacune de mes vidéos, je fais des concours Et donc, sur cette vidéo-là, SkipPay m'a autorisé de faire un concours pour 5 pb Donc je vais gagner 5 points de boutique sur le serveur C'est simple, pour participer, il faut liker, s'abonner et commenter Dans votre commentaire, bien évidemment, vous écrivez vos pseudos Je sais pas encore si je fais 2 gagnants à 2.5 pb chacun, ou si je fais 1 gagnant à 5 pb Donc à vous de me le dire dans les commentaires, si vous voulez justement 2 gagnants de 2.5 pb Ou un seul gagnant de 5 pb Donc dans votre commentaire, je répète, vous allez vous liker, vous abonner Et dans votre commentaire, vous écrivez votre pseudos Et si vous préparez 2 gagnants ou juste 1 gagnant Maintenant, désolé pour mon blabla, on va commencer par toutes les nouveautés en rafale Donc les nouveautés un petit peu random, comme je disais tout à l'heure, c'est parti Premièrement, les gars, je pense qu'on va dans Options, dans Paramètres de jeu Il y a le mode masqué, d'accord ? Le mode masqué, laissez-moi le retrouver, c'est simple Il y a eu des teasers sur les anciens modes masqués Donc moi, je vais pas me voir, je me vois pas en mode masqué Mais si je vous explique vite fait Ça, c'est pour éviter surtout les boots et juste de se faire focus dans la warzone Parce que, comme vous le savez, je parle aux joueurs famous un petit peu Donc le staff ou les partenaires Comme vous le savez, on se fait souvent focus dans la warzone Et bien c'est simple, maintenant, quand les gens vont me voir devant moi Mon pseudo sera masqué Donc on va pas voir mon pseudo en ce moment En ce moment, en haut de ma tête, c'est juste des lettres random On voit pas mon pseudo Ensuite, si vous êtes sur le Discord de SkateP ou sur leur Twitter Vous avez vu, parce qu'ils l'ont dit sur leur Discord et sur leur Twitter Ils ont présenté cette nouveauté-là du mode masqué Mais en bref, c'est pour cacher justement C'est pour pas que les gens vous focus Et c'est surtout pour pas se faire boot Donc ça, c'est très bien Parce que le SkateP, c'est un petit peu reconnu comme un serveur qui boot Un serveur avec une communauté de booteurs Mais cet ajout-là va être parfait J'ai vu avec Infinity 54 pour voir si vous pouvez activer le mode masqué Mais ça marche pas, parce qu'il est pas encore implanté Mais en bref, c'est simple En haut des pseudos des gens, vous voyez leur vie Ben leur bord de vie, quoi Leur pseudo, donc qui sera masqué avec le mode masqué Et leur faction Donc là, il est dans la faction Killer Infinity Ma faction, en fait, que le staff a créé Donc, juste pour faire un petit test Et donc, en bref, c'est pas compliqué les gars C'est un mode masqué, on voit pas les photos des gens C'est aussi simple que ça Ensuite, certains crafts, dont le craft du Space A été modifié Donc si on écrit le Space dans le wiki On voit juste ici que maintenant, il sera avec une métée Et quatre pépites de métée Donc, il est un petit peu plus compliqué Donc le Space va être un minimum plus rare Ce qui est assez bien, parce que le Space, il était pas si rare que ça non plus Ensuite, il y a un nouvel ajout Le Space Plate renforcé Donc c'est le seul morceau en Space qui est modifié En bref, c'est simple Le stuff Space, comme vous le savez Il donne des effets de potion, comme on voit en haut à droite Et le Space Plate renforcé Qui se crève beaucoup plus rapidement Beaucoup plus difficilement Genre si on écrit un Space normal En place en Space, ça coûte à huit Space Mais un Space Plate modifié Des blocs de métée, d'accord Donc ça, ça fait quatre, huit, seize, trente-deux météorites Trente-deux métées plus huit spaces Donc ça fait quarante Non, bref, trente-deux métées plus huit spaces Pour crafter le Space Plate renforcé Que lui, en fait, les seules nouveautés Je trouve ça con, il est beaucoup trop cher pour ce que ça donne Mais bon, après ça, chacun a son avis Les nouveautés qu'il donne Oui, je sais que j'ai un Place 3 en gris En métée, en fait, c'est montré Mais bon, on s'en fout, la texture est pas encore ajoutée Mais en bref, qu'est-ce que ça donne maintenant Ça va donner un... Ah, j'ai pas l'effet de potion, c'est bizarre Mais bref, ça donne... Quand vous avez ce Platron-là, vous pouvez pas vous faire des buffs lenteur ni poison Donc les mecs, ils vous envoient une potion de poison Je sais pas si c'est implanté, justement Je fais un petit peu des tests, j'ai pas encore testé Euh, non, t'as pas les... Vous voyez, j'ai pas l'effet de poison en haut à droite qui apparaît Donc on peut pas se faire des buffs de poison ni de lenteur Donc ça, ça peut être assez OP dans mon zone Comme là, vous voyez, j'ai eu lenteur pendant une seconde, si c'est retiré Ou sinon, si tu mets... Par contre, si tu mets un Place 3 en space normal Mais quand tu te fais des buffs avec une lenteur, ça marche Avec une poison aussi, comme vous voyez en haut à droite Donc selon moi, c'est un petit peu cher pour ce que ça donne, le Platron Mais bon, après ça, c'est vous qui en pensez En plus, c'est un petit peu de... Il y a un 6-pack dessus, comme vous voyez, assez sexy Comme ça, vous le mettez, vous êtes tout de suite musclé Même aussi, j'ai oublié de dire qu'il y avait 200 de durabilité de plus que le Platron-space normal Donc, le Platron-space, il y a 2720 comme qu'on voit en haut à gauche, juste ici Et le Platron-space renforcé, 3200... Ah non, il y en a 500 de plus Non, il y en a... Ça fait que les mathématiques, 80, 280... 480 de durabilité de plus Donc, on peut dire 500 de durabilité de plus, ça peut le Platron renforcé Un autre truc, ça, ça a été ajouté à la V8 de ce qu'il y a de PP En bref, pour ceux qui ont joué, comme vous saviez, comme vous savez plus tôt L'armure était comme en 3D, d'accord On avait une armure en 3D Moi, j'ai désactivé cette option-là au menu de ce qu'il y a de PP On peut l'activer ou le désactiver Sauf que le problème, c'est que je ne peux pas redémarrer mon launcher Donc, parce que si je le redémarre, je ne pourrais pas me reconnecter Et qui sera le fait, il n'y a pas les permes de m'ajouter, de me faire connecter Surtout qu'il y a de connecter, bref, on s'en fout Mais il n'y a pas les permes de me... Bref, si je redémarre le launcher, je ne pourrais pas me reconnecter Mais pour vous, quand vous avez vous connecter Si vous avez activé le mode 3D Vous allez voir le Platron, après qu'il soit gris Il sera en mode 3D, justement Toute l'armure space aussi Et une nouveauté que sur le serveur, c'est toutes les armures Donc, toutes les nouvelles armures Non, pas ça, armure... Comment on écrit armure? Tant de secondes Toutes les nouvelles armures, en fait, le stuff en métier Stuff titas, stuff sélanium Je n'ai pas encore regardé Mais à skip, tous les nouveaux stuff ont été rajoutés en 3D Donc, ça rajoute un petit peu du style à l'armure Personnellement, pourquoi je l'ai désactivé? Parce que justement, je n'aimais pas le stuff space en 3D Le stuff titas, le stuff métier, etc Peut-être qu'il sera assez sexy Donc, je l'ai réactiveré Puis je verrai par moi-même si j'aime ça ou pas Ensuite, un ajout assez OP Que ça fait longtemps que je me demandais J'essaie de trouver un moyen Bref, c'est assez innovant, je trouve C'est un des premiers serveurs avec ça Puis j'adore cette nouveauté-là Même si ce n'est pas encore implanté Et même si je n'ai pas encore commencé à jouer J'adore, c'est simple Depuis tout à l'heure, je me prenais avec du stuff Il y a une limite de repair, c'est écrit dessus Le stuff space, c'est à 10 Le stuff métier, c'est à 15 Le stuff titas, 10 aussi L'épée en space, 3 machins Une skill pickaxe, c'est 2 repair, etc Comme vous le saviez La skill pickaxe avant, elle ne se réparait pas Elle était irréparable, la skill pickaxe Maintenant, elle va l'être Au slash repair, en fait Et aussi, la space sword Non, la space... space quoi? Space blade était irréparable Mais maintenant, elle aussi, elle va être réparable Avec le slash repair Donc, les mecs, c'est quoi ça? C'est une limite de repair, en fait Donc, si j'abîme mon plastron en space Je l'abîme, je suis parti PEP Quand je fais le slash repair dessus Puisque je n'ai pas les accès, mais on s'en fout Hum, ben, en fait, ça va être écrit 9 sur 10 Donc, 9 sur 10, c'est simple Vous aurez le slash repair 9 euros de fois Et quand il sera à 0, il n'y aura plus moyen de le slash repair Par contre, il y aura moyen de le réparer dans une enclume avec du space Donc, après ça, c'est vous de vous décider Si c'est assez rentable de dépenser 4 space Pour repérer votre plastron En plus, ça coûte l'expé, etc Donc, en bref, il y a une limite d'utiliser à commande slash repair Donc, maintenant, la scale pickaxe et la space blade vont être réparables Avec le slash repair, bien évidemment Mais il y aura une limite de repair, comme indiqué sur chaque morceau Donc, ça, c'est assez bien Parce que vous ne pourrez plus PVP avec 8000 fois le même stuff space Puis comme ça, si vous faites partie des gens qui ne meurent jamais en warzone Ben, votre stuff, à un moment donné, vous en faudra un deuxième Puis aussi, ce qui va être bien, c'est que ça va modifier un petit peu le prix des armures Parce qu'une armure en space, par exemple, un plastron Qui a 3 slash repair sur 10 restants Il va falloir beaucoup moins cher qu'un plastron qui a 10 sur 10 Donc, vous voulez acheter, si vous voulez acheter du stuff space Genre, un petit nouveau qui veut acheter du stuff space Ben, le stuff space, si vous voulez acheter un full stuff space qui est irréparable Ben, ça se peut qu'il coûte, je sais pas, au moins juste 10 000$ Je connais pas l'économie encore Mais ça se peut qu'il coûte beaucoup moins cher Donc, ça, c'est parfait pour un petit peu les nouveaux qui veulent du stuff space Ensuite, une autre nouveauté, ça va être la... Je l'ai plus Space axe La space axe, c'est simple, ok Oui, l'épée en space, elle donne 10 de dégâts Et la space axe, elle en donne 6.5 Donc, là, vous allez me dire, c'est inutile une space axe Surtout, ça se craft un petit peu cher 3 space sticks et 2 space Un space stick, ça se craft comme ça Mais en bref, c'est quoi l'utilité, puisqu'elle fait presque pas de dommages C'est qu'elle va ôter directement 10 de durabilité par coup Donc, c'est simple Avec une space axe, pour casser un casque en space Qui est full dura Ça va exactement prendre 187 coups Donc, 187 coups, c'est pas énorme dans un P.I.P. Avec des épées space, ça prenait 300-400 coups qui braquent un stuff Alors que maintenant, avec la fight axe en space, ça va prendre beaucoup moins de coups pour break un stuff space Donc, ce qui est parfait avec ça, c'est que les épées vont durer moins longtemps Après ça, quand vous faites des teamfights avec votre faction Vous pouvez utiliser une technique Genre, une personne sur les trois utilise une fight axe Puis les deux autres personnes utilisent des épées en space On sait pas comment ça va fonctionner encore Mais bref, en fait, c'est vous autres même qui va décider comment ça va fonctionner Mais quand vous faites un teamfight, vous êtes 10 sur un mec Ben, il y en a 5 qui utilisent une fight axe, puis 5 autres qui utilisent une vraie épée Comme ça, le mec, il broque hyper rapidement Ce qui est parfait, parce que t'es pas tout le temps full repair en stuff space Donc, si t'as genre 1000 de durables, ben tu te fais break en seulement 100 coups Ce qui est parfait, comme ça les gens vont plus drop facilement en Warzone Ensuite, ils ont fait un petit peu un slash F-access, en fait Ici, c'est simple, c'est un slash F-map, c'est clin par notre faction, juste là Ça, vous vous en foutez de ça, c'est une nouveauté que je vais vous montrer après Mais en bref, maintenant, ils ont fait une nouvelle nouveauté Une nouvelle nouveauté, super F-access-manage, en fait, ça va être pour accès des gens, ou membres de faction Vous pouvez accès certaines personnes, vous écrire leur pseudo de leur faction Deux membres, par exemple, une finitipipip, comment ça marche D'accord, donc là, j'ai juste 8 access dans ce chunk-là En bref, c'est un système d'accès, quoi C'est juste qu'après le faire un slash F-access-P Mais si on a dans la version, dans la V-8 et la V-7, il y avait un slash F-access Parce que dans les AP, on pouvait accès nos alliés Mais maintenant, ben justement, après le faire une commande Ça va être directement un panel, slash F-access, pas info F-access-manage, qui est quand même plus sexy un petit peu à avoir Personnellement, j'aime mieux un channel, un panel comme ça Mais bon, après ça, chacun son goût Une autre chose, le tab a été modifié Donc maintenant, on ne voit plus tous les joueurs En fait, on ne voit plus tout le monde Personnellement, j'aime moins ça qu'avant J'aimais mieux avant Mais bon, après ça, c'est vous qui décidez Ben, c'est chacun ses goûts, encore une fois Qu'est-ce qui peut être bien, par contre, avec ça C'est qu'on voit le staff connecté Donc, par exemple, vous voulez directement MP un staff Vous voyez directement tous les staff connectés Donc, c'est plus facile, les MP Mais par contre, vous voulez voir si votre YouTuber préféré Qui est à Ben et connecté Vous pouvez faire un slash don de tous vos stuff space Ben, vous ne pouvez pas le voir Parce qu'en tab, vous voyez soit juste les staff connectés Ou les membres de votre faction Donc, après ça, vous pouvez créer KitKat Vous pouvez mettre tab Ou je ne sais pas qui, moi, Icon Vous pouvez mettre tab Vous pouvez trouver qui est connecté ou pas Fait de la f-show de la personne Mais juste en tab, tu vas juste voir les membres de ta faction Et le staff connecté Donc, après ça, un ajout que vous aimez C'est vous qui aimez ou pas Ça dépend de vos goûts Ensuite, les skill bags ont été modifiés Donc, c'est simple Il y a les skill bags normaux Qui existent toujours Il y a probablement un petit ajout Pour tous ceux qui ouvraient des milliers de skill bags Ben, maintenant, ça, c'est bien Parce que quand tu fais clé droit sur un skill bag Ça te dit, juste ici, qu'est-ce que tu gagnes Donc, une pomme cheat Un arc antitacide Underpearl, etc Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passe C'est que, par exemple, là, je fais un clic droit Ça m'a donné 8 underpearls Mais ça les stackait avec d'autres underpearls dans mon inventaire Donc, je ne savais pas nécessairement qu'est-ce que tu gagnais Alors que maintenant, quand tu fais clé droit Tu vois directement qu'est-ce que tu gagnes en bas Donc, ça, ça peut être une nouveauté assez stylée Personnellement, j'aime ça Et ensuite, les skill bags légendaires Je ne sais pas, est-ce que ça se craft Ça m'étonnerait Legendary bag Non, ce qui est... Non, comment ça s'écrit Euh... Legendary bag Ben, oui On ne peut pas trouver On ne peut pas les trouver Mais bref J'imagine que ça va se donner comme un skill bag Hashtag chez la boutique Puis dans certaines choses spéciales Spéciaux, putain On s'en fout, les gars, de la grammaire Donc, en bref, quand tu fais clé droit dessus Ça donne 3 items Donc, après, juste un item Ça en donne 3 Puis, ben, justement, tu gagnes directement Pardonnez-moi Mais tu gagnes directement ces 3 choses-là Comme là, j'ai gagné 2 autres skill bags Puis d'autres affaires Si je fais un autre clé droit Je peux gagner C'est un coup, le petit testique Joint Puis un casse P3 Donc, ça, limite C'est un petit peu inutile Mais bon, après ça Tu utilises spam Tu gagnes des affaires Tu gagnes un paquet de trucs Assez cool 4 orbes de power Oh, d'accord Ben, en fait Orbes de power On va en parler directement Ben, c'est simple, en fait Ton power Imagine, tu vas PEP À place de HFP Et moi, à place d'être à 10 de power Je tombe à 5 de power Ben, j'utilise des orbes de power Donc, je fais clé droit dessus Et ça me régénère Bon, j'ai déjà dit de power Slash qui, t'as si ça marche Non, slash suicide Ah, réapparaître Donc, orbes Orbes de machin Slash FP Donc, comme vous voyez Je suis à 8.5 Et si je fais clé droit dessus Je gagne Vous avez gagné 1.5 de power Ah, 1.5 Je sais pas comment tu gagne de power Mais bref Ça te permet de régénérer ton power Plus rapidement Donc, ça, j'imagine Ça se craft orbes de power Non, ça se craft pas non plus Ah, bon, je sais pas comment Qu'on a bien ça, les gars Je connais pas tout de suite le savoir Mais bon, vous allez voir une game On a aussi un truc Que je vous ai pas parlé Mais bon, il y a eu ça Sur toutes les autres versions Donc, les mecs C'est assez simple Il y a encore le HDV comme avant Il y a encore le Si on fait slash shop Non, slash warp Il y a encore le warp farming Le warp minage comme avant Il y a toutes les anciennes nouveautés Quoi, tout le stuff qu'il y avait avant C'est juste des ajouts Je vous fais rien que vous parlez des ajouts Mais toutes les choses qu'il y avait avant Les oeufs creepers Il y a toujours ça, etc Il y a toutes les anciennes choses Je fais rien que vous parlez des ajouts du serveur Mais si vous avez joué aux autres versions Ben, vous savez tout ce qu'il y a déjà C'est un système assez compliqué Mais bon, si vous connaissez la bourse IRL C'est un petit peu le même principe Ça marche avec un principe de l'offre et la demande Donc, en bref Plus un item est demandant Plus les gens veulent acheter un item Comme par exemple, on parle d'un iPhone X IRL Plus les gens demandent d'iPhone X Plus le prix va augmenter Alors que moins les gens achètent d'iPhone X Plus le prix va descendre Donc, c'est un petit peu pareil avec les PNJ juste ici Pour l'instant, il y a juste Avec les PNJ agriculture Comme Icon, je le dis Parce que je relève d'autres icons Pour faire ma présentation Bref, on s'en fout Ça serait parfait que ça arrive avec les autres PNJ Mais pour l'instant, il y a juste avec les PNJ agriculture Mais imaginons que le PNJ minerai, ça arrive Ça serait assez parfait Mais en bref C'est quoi l'utilité de la bourse? C'est simple Là, on va voir la bourse On prend un item complètement au hasard Donc, par exemple, le cactus Cactus, pour l'instant, il vaut 44 sous à vendre Mais donc, dans les prix il y a 3 heures Le prix vaut 3 heures du cactus C'était 32 sous Maintenant, il vaut 44 sous Pourquoi? Pourquoi le prix augmente? C'est parce que personne n'est en train de vendre du cactus Puis puisque personne n'est en train de vendre du cactus Ben, le prix va augmenter Alors que là, si j'achète, je sais pas, au moins 100 cactus J'ai pas assez d'argent Je suis trop aube Comment se give de l'argent assez rapidement? Donc, le mec, si j'achète 100 cactus Puis ensuite, je veux les revendre Alors que le prix, en ce moment, est à 44 sous Si je revends mes 100 cactus à 44 sous Ça me fait 44 dollars Ben, ouais, ça fait 44 dollars Et donc, le prix est descendu à 43 sous Pourquoi le prix a descendu? C'est simple C'est parce que je viens de vendre du cactus Donc, le prix descend En bref, plus tu vends d'un item Plus le prix va descendre Et quand tu ne vends pas d'un certain item Le prix va augmenter Donc, ça, je trouve ça parfait Parce qu'avant, la seule chose où on farmait sur le Star Wars C'était tout le temps des nether wart Parce que c'était la seule chose utile Mais maintenant, on devrait voir des formes de carottes Des formes de patates Des formes de pastèques Des formes de citrouilles On va voir des formes de tout Comme, par exemple, on voit les citrouilles Le prix de vente, en ce moment, est à 8 sous Pourquoi? Parce que plein de gens ont spam les citrouilles Par exemple, quand on s'amuse à spam les patates Donc là, je vais acheter des millions de patates 1000 patates, ok 1000 patates, que le prix, en ce moment, est de 34 sous Par patate, on les vend Si je vends mes 1000 patates, qui est à 34 sous Maintenant, le prix de la patate aura descendu à 22 sous Donc, il a énormément descendu Comme vous voyez, il était à 35 sous avant Maintenant, il est rendu à 22 sous Donc, puisque maintenant, il est rendu à 22 sous Si toi, dans ta base, tu as juste une forme à patates Vendre des patates, c'est complètement inutile Parce que ça ne vaut plus rien Donc, maintenant, il faudrait que tu changes tes patates pour des carottes Mais demain, peut-être que les carottes seront rendues ici Puis les patates auront remonté à là On n'a aucune idée de comment ça va marcher Mais bref, c'est assez... C'est surtout un système inédit Je n'ai jamais vu de savoir comme ça avec la bourse C'est en fait, l'offre et la demande, quoi Je ne peux pas, d'accord, merci Donc, c'est carrément l'offre et la demande Plus un objet IRL est demandé On prend un exemple IRL Plus un objet est demandé IRL Plus le prix va augmenter Puis moins l'objet est demandé Plus le prix va descendre Ensuite, je vous présentez vraiment vite fait la Warzone C'est un petit peu comme la Warzone d'avant, en fait Ils ont fait un petit peu la même chose Juste ici, c'est une des nouveautés Il y a comme une espèce d'anticipé à caper ici Comme une espèce de trou de lave, quoi Il y avait déjà ça avant, mais il n'était pas pareil Donc, sincèrement, je la trouve vraiment plus belle La décoration, pas la décoration, mais la Warzone comme ça Ça n'a pas vraiment du style Ça, c'était là avant, il me semble Genre la descente ici était là La descente juste là, c'était déjà là Mais ces conneries-là, je ne sais pas si c'était là Je ne m'en suis jamais rendu compte Je sais que tout ça ici, c'était existant déjà Mais bref, juste là, on monte, on monte, c'est assez Ben ça, c'était déjà là avant, quoi Puis après ça, tu donnes aux AP Mais en bref, la Warzone, elle va être comme ça Et un petit peu modifiée Personnellement, ça rajoute un petit style Et j'aime bien ce style-là Ensuite, l'arène a complètement été modifiée Bonjour, Infinity L'arène a complètement été modifiée Je vous l'explique très vite fait Ça, je vais adorer ça Les gens, l'arène PVP, ceux qui ne connaissaient pas de savoir En fait, c'est simple C'est des 1v1 no back Donc, c'est un 1v1 là-dedans Ok, tu fais 1v1 contre qui tu veux Mais il n'y a aucun moyen de back Donc, il n'y a aucun moyen de faire ses kits De se réveiller, etc Donc, pour avoir du PVP game-ling là-dedans PVP game-ling, c'est simple Tu 1v1 no stuff avec, je ne sais pas moi Un space dans ton inventaire Tu fais des 1v1 avec du stuff space Et l'autre PNJ, t'es victoire Je sais, pour cette petite coupure Je parlais à Infinity Mais bref, ce que je disais, c'était En fait, tu faisais des 1v1 no back Donc, c'est assez parfait Parce que c'est un 1v1 qu'il n'y a aucun moyen de back Fait que tu faisais un 1v1 contre un mec full space Le mec ne pouvait pas venir te multi C'était vraiment 1v1 jusqu'à la mort Et donc, maintenant C'est simple, il y a des 1v1 Des 2v2 Et des 3v3 Donc là, des 3v3, ça va être le feu, les gars Tu fais un 3v3 no back Donc, c'est obligé de back Il n'y a pas de back Comme ça, les factions qui n'arrêtent pas de multi À jouer une carte Je leur propose de 1v1, 2v2, 3v3 Avec le PNJ Puis les gens, ils ne peuvent plus Ils ne peuvent plus trouver des excuses S'ils sont nuls, ils vont crever Puis vous avez gagné Puis s'ils sont forts, c'est eux qui vont gagner Donc, ça, c'est parfait Et ensuite, il y a Dominique la Reine Bon, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit Mais en très, très, très simple C'est une nouveauté que je trouve vraiment intéressant Puis que j'ai hâte d'essayer Ensuite, il y a 3 nouvelles touches Que vous pouvez aller voir dans l'option Et dans vos contrôles, juste ici C'est simple, vous descendez Puis il y a le... Non, attends C'est simple, c'est ici Il y a le menu WebPoint qu'on connaissait déjà Voir ses infos aux factions Et voir ses statistiques C'est simple Et menu WebPoint Des WebPoints, on avait déjà ça avant Menu... Ça, je ne sais pas c'est lequel Ah, bon, j'ai la prise Non, dis-moi pas que j'ai le crash Ah, c'est bon, ouf Ça, en fait, c'est l'info de la faction Donc, chef de la faction X-Alpha Ça donne plein d'informations sur la faction Donc, par exemple, notre nombre de points Notre power maximum Nos claims qu'on a en ce moment Le nombre de membres qu'on a Combien d'alliés et trousse Ah, en parlant des alliés et trousse Ah non, ça, j'ai pas le droit de le dire tout de suite Ah, j'ai pas le droit de parler de ça Vous allez voir l'ouverture Mais bref, il y a une nouveauté Par rapport aux alliés et aux trousse On voit la date de la faction Quand ça a été créé On est convictime au classement Bref, on voit un paquet d'informations Mais qu'est-ce qui est bien aussi avec ça C'est qu'on peut, par exemple, voir Ah, putain, je freeze On peut voir le classement faction Donc, le top 5 Avec, genre, les points faction Et la... Top 5 des factions, voilà Ici, on peut voir les membres de la faction Donc, moi, ici, modérateur On voit le chef On voit les membres Ce qui est assez cool Ici, on voit les alliés et les trousse Et ici, on peut voir Ici, c'est quoi les derniers moments Quel moment qu'on a perdu des points Et comment qu'on a gagné En fait, quand tu meurs Peu importe où Comment tu meurs Tantôt, j'ai fait ça, je suis ici Tu pars des points Quand tu fais un kill Tu gagnes un point Donc là, on n'a pas fait de kill Mais tu gagnes des points En bref, le truc pour perdre des points C'est que tu meurs Pour gagner des points Tu fais un kill Et sinon Utilisez le PNJ marchand Que je vais vous montrer Tout d'après, vous gagnez des points Ensuite, récupérez des points Dans le cœur de la faction Vous gagnez des points Encore une fois, justement Puis après ça Je ne sais pas c'est quoi Mais à Clamer Chunk Ça donne des points C'est assez bizarre Que Clamer Chunk Ça donne des points Je ne sais pas si c'est permanent Mais bon, vous allez voir Endgame Aussi, on peut voir Ces statistiques Avec une autre touche Que moi, j'ai configurée moi-même Désolé, ça fraye C'est bon On va voir ses kills Ses morts Son ratio Son argent Notre série de kills Notre nombre de blocs cassés Notre nombre de monstres tués Donc, pas tellement cool non plus Merde, je ne fais pas que je clique sur ça Désolé Merde, oui Je ne sais pas que je clique sur ça En fait, c'est tous les achievements Je n'ai aucune idée Qu'est-ce que ça va donner J'imagine que ça va donner Des points faction Ces trucs-là Mais c'est un paquet d'achievements Par exemple, on prend l'enchanteur Utiliser 100 niveaux d'enchantement Ici, enchanté 64 livres Utiliser 250 niveaux d'enchantement Et cetera Je ne sais pas Ça va donner des items Qu'est-ce que ça va faire Ces trucs-là Mais bref, vous pouvez lire ici Event niveau Ah, ça, ça va être cool Event Ouvrez 5 coffres Dominique cottage Bref, je m'extasie tout seul Vous verrez par vous-autres-mêmes On voit aussi Notre faction et notre grade Mais en bref L'utilité de ça J'imagine que ça va donner Des items en jeu Mais surtout, ça va donner Plus de points faction Ensuite, tu vois ici Dans la faction C'est qui qui rapporte Le plus de points Je pense Non, score, test Je ne sais pas C'est quoi ça J'imagine savoir Les meilleurs de ta faction Non, ce n'est pas Les meilleurs de ta faction C'est les meilleurs de tout le monde En fait, ça, c'est un classement PVP Donc ça, c'est le classement PVP Les 6 premiers au PVP Donc ceux qui ont le plus de kills Ceux qui ont le plus de morts Sur une meilleure ratio Etc Ici, c'est le niveau argent Donc moi, je ne suis même pas Dans le top 6 Mais bon, après ça, tu vois Les gens les plus riches du serveur Morts, ben bon Ce n'est pas encore tout configuré Mais bon, le serveur ouvre Quand même dans 3 jours Donc ils ont encore Le temps de finir ça Ensuite, ici Je joue le classement PVP faction Donc non Ouais, c'est un autre classement J'ai aucune idée, c'est quoi Puis celui-là aussi Ah, puis celui-là, c'est toi-même Ensuite, pour afficher Ce truc-là Que je vous ai présenté tout à l'heure Tu peux utiliser une macro Mais aussi, tu peux faire La même chose que je vous ai présenté tout à l'heure Ensuite, il est maintenant Gagner ou perdre des points Donc être la meilleure faction Ou être la pire C'est simple Quand tu meurs, tu perds des points Quand tu fais des kills Tu gagnes des points Ensuite, on peut tirer un PNJ Donc je vais prendre du stuff spade Dans mon éventail Je ne sais pas encore Qu'est-ce qu'on peut vendre Je vais prendre des minerais Du space directement Metté, tout ça, tout ça C'est simple en fait Vous tuer un PNJ Qui vous bougez d'endroit C'est ici Qui suis-je ? Je me balade dans la Warzone À la recherche des guerriers Voulant m'échanger des armures De place Non, à chaque 3 heures Parce qu'il y a une heure qui est là Après, vous échangez Certains items Contre des points de faction Comme par exemple Un space helmet Qui nous donne 35 points Validé Mais si on fait Sachez F-info Ça m'a donné Ça a donné 35 points À ma faction Donc ça, on voit ici Qui est le marchand Donc ça a donné 35 points À ma faction Sinon, on ne peut pas échanger Une minerais Ça dit des outils Des épées Genre Attends, on va essayer De place dans ça Des épées comme ça On va essayer des arcs On va voir Qu'est-ce que ça marche Non, les arcs Oui, certains arcs On peut Pour 3 points de faction L'arc ici On peut pour 12 points de faction Les épées On peut pour un certain nombre de points Le space helmet Enforcer On peut pour 80 points Etc Bref, je vais tout devant ça Comme ça, on va monter Première faction Sachez F-info Bon, on ne monte pas Pantôt de premier Parce que le classement Il n'est pas Bref, on n'est pas premier Mais on va s'en fout Ça, c'est une autre des techniques Pour gagner des points Et une autre technique Pour gagner des points J'imagine aussi En gagnant les events On va en gagner J'imagine Je n'ai pas encore Toutes les informations Toutes les informations Comme je vous l'ai dit Tantôt On n'a plus de cœur de faction Qui c'est qui a cassé Le cœur de faction Bon, les gars Je suis tout seul Connecté sur le serveur Fait que je ne peux pas Vraer deux joueurs connectés Non, il n'y a qu'un d'autre Mais je ne sais pas c'est qui Les gars On n'a plus de cœur de faction Fuck Je vais vous mettre Un extrait Je ne peux même pas Faire un extrait 30 secondes Vous allez voir Si il y a des gens C'est bon les gars J'ai pu recréer Le cœur de faction Parce que j'ai recréé Ma propre faction En fait Donc là On recommence du début J'ai 450 points Quand tu climes des chunks Ça donne des points Je n'ai aucune idée Pourquoi Mais bon On s'en fout les gars J'ai recréé le cœur de faction Le cœur de faction C'est simple Quand ça se craft C'est vraiment compliqué Par contre Regardez ça Donc ça se craft C'est des blocs Pas encore créés Mais généralement Le point Ça se craft comme ça Donc ça coûte 5 space 4 métées Ensuite Quoi d'autre Il faut pour crafter Il faut des vitres renforcées 2 vitres renforcées Qui coûtent 4 pépites de métées Chacune Ensuite Il faut un paquet d'affaires Bref Vous allez voir Vous autres même Dans le jeu Mais ventilatoire Qui coûtent 4 métées En plus C'est tellement cher Et dans la chose Du cœur de faction Qu'il faut C'est une base Donc la base Qui coûte 2 métées Et un space Donc ça coûte assez cher Pour crafter ça Mais quand vous avez ça C'est simple les gars Vous avez util Ah J'ai utilisé un bouclier D'accord C'est buggy Bref On s'en fout Pour l'instant C'est juste des diamants Qu'on peut Placer les minerais Pour activer votre cœur En fait je ne sais pas Je pense qu'il y a juste Les diamants Qui sont implantés Mais bon On va essayer comme ça On ne peut pas mettre D'autres choses On peut juste mettre Du diamant Pour l'instant Mais plus tard On pourra mettre D'autres minerais Ou je ne sais pas Quoi d'autre En fait c'est ça Quand tu mets un minerai Il y a une barre ici Donc consommation des ressources Et production de points Donc ça va nous donner Ça va charger en fait Peu importe Ça va charger En dépendant du minerai Que tu as mis Pour l'instant Ce n'est pas encore implanté Parce qu'un diamant Ça donne tout un point Ça ne marche pas Bref On s'en fout Tu vas mettre des diamants Ou genre je ne sais pas quoi Ici c'est la génération de points En fait les trucs sont échangés En fait Ils sont inversés Parce que les points ici Ce n'est pas les points C'est la Les deux bords sont échangés Je ne sais pas Vous comprenez mon raisonnement Bref On s'en fout les gars Ça va tirer des minerais Plus votre minerai est OP Plus vous avez gagné De points par minerai Ça va générer des points Et vous pourrez récupérer vos points Donc après ça F info Après ça vous gagnez des points Ici comme j'ai dit En killant des gens Vous en gagnez d'autres Et en bref En dépensant des minerais Vous pouvez faire apporter A votre faction Un certain nombre de points Ce qui est assez OP Parce que pour monter Pour monter la première faction T'as rien qu'elle est minée Tu vends tes minerais comme ça Puis ça donne des points À l'infini un petit peu Récupérés On va retirer ça Mais en bref Encore une fois Ce n'est pas mis à jour au complet Parce que c'est un petit peu mal fait En fait les deux bords C'est juste Ils ont échangé Donc la consommation de ressources Ça va être la barre rouge Et la production de points Ça va être la barre verte Donc la production de points Vous voyez qu'elle augmente Moins rapidement Que la consommation de ressources Je ne sais pas si vous comprenez Mais bref Les deux bords Ils sont censés être échangés Donc la barre rouge C'est censé être la barre verte Puis la barre verte C'est censé être la barre rouge Mais donc La seule utilité Quand t'asso une base Ça va être de faire péter Leur cœur de faction Donc il ne faudra pas Déjà notre cœur de faction Avec les oeuvres de creeper Pour l'instant On ne peut pas faire péter Le cœur de faction Parce que vous voyez La vie reste intacte Donc je n'ai aucune idée Si c'est à quoi Que les oeuvres de creeper On ne pourra jamais faire péter Le cœur de faction Ou sinon C'est parce que Les oeuvres de creeper Pour l'instant Ce n'est pas encore mis Donc je n'ai aucune idée Si on prend un jour Si on peut un jour Ce serait un petit peu con Parce que t'asné qu'à Crache gauche du cœur de faction Après ça T'asné qu'à protéger ton cœur Mais en bref Ok c'est bon On peut poser là C'est bon En bref Je vais péter de la TNT À côté du cœur de faction Pour l'instant Le creeper Comme je l'ai dit Il ne marche pas Mais si on veut péter la TNT Le cœur de faction Il perd de la vie Et donc ton cœur de faction A plus de vie du tout C'est simple Vous allez voir ce qui se passe Et bien Boum Il se casse Donc vous devez Complètement en recrafter un nouveau Et tous les points Qu'il y avait en attente De dans le cœur de faction Vous les perdez Mais bon Quand vous en reposez un Ça commence à zéro Donc si vous avez Genre 100 points en attente Que vous n'avez pas récupéré Vous perdez ces 100 points là Mais je pense que les gens Les gens qui vont nous assaut Exemple je me fais assaut Par une méchante faction Je pense que la faction Ne pourra pas récupérer les points Je pense qu'elle pourra Juste casser le cœur Mais elle ne pourra pas Récupérer les points du cœur Je pense Encore une fois C'est une hypothèse Je ne sais pas On va voir une gain J'ai oublié de préciser aussi Mais de toute façon Vous l'avez bien remarqué On pourra réparer le cœur Donc pour le réparer J'imagine ça va coûter Soit de l'argent Soit des points factions existants Ou des minerais Peu importe Qu'est-ce que ça vous coûte Donc si une faction Est en train de vous assaut Et vous faites péter Genre 3-4 TNT Pour faire péter le cœur Parce que ça en coûte Environ 10 Pour le faire exploser au complet Bien quand la faction Vous faites péter 3-4 TNT Bien vous réparez votre mur Puis ensuite vous réparez le cœur Avec certains Et avec ce que ça demande Puis bien comme ça C'est assez utile quoi Aussi un truc assez intéressant Ça s'appelle Le bouclier de faction C'est simple J'ai utilisé tout à l'heure Donc je ne pense pas Que je peux les réutiliser En bref Le bouclier de faction C'est quoi l'utilité On ne peut pas voir Comment ça se craft Disait pour les bouclier de m'speak Je ne peux pas voir En chaîne de channel Mais bref Ce qui va se passer C'est que ça va empêcher La perte de points Pour toute la faction Pendant 3 heures Donc c'est simple Quand j'active le bouclier de faction Il n'y aura aucun moyen De perdre des points Donc pour l'instant Le seul moyen que je connais C'est juste de mourir Mais quand tu actives Le bouclier de faction Il n'y aura plus de moyens De perdre des points Dans 3 heures Aucun moyen de perdre des points Donc c'est quand même Assez OP Ce sera stratégique surtout Il faudra justement Utiliser ça Stratégiquement Comme ce que je viens de dire Ok donc là Merci d'avoir tout écouté La vidéo D'avoir vu toutes les nouveautés Je sais que vous avez peut-être Déjà vu une vidéo D'un autre super Donc par exemple Icon Scuxox ou Infinity 54 Qui était connecté tout à l'heure Mais bref On s'en fout Merci d'avoir écouté La mienne Merci pour les vues Merci pour l'argent J'aurais mis plein de pubs Pendant Donc les mecs Oubliez pas tout ce que j'ai dit Comme par exemple Abonnez Et surtout Commentez Avec premièrement Votre pseudo Et dans votre commentaire Vous écrivez si vous voulez Que je fasse gagner Deux personnes Donc deux personnes Qui gagnent 2.5 pb Ou une personne Qui gagne 5 pb Donc à vous de me le dire Dans les commentaires Résulté dans la prochaine vidéo Que je vais upload J'ai oublié de le dire En début de la vidéo Mais je vais upload La prochaine vidéo Où que le résultat du concours Deux jours après l'ouverture Environ Donc l'ouverture c'est Le premier juillet Et autour du 2 ou du 3 juillet Il y aura une nouvelle vidéo Qui va sortir Avec les résultats du concours Et encore une fois Un nouveau concours Que je vais relancer Parce que je fais tout le temps Des concours sur ma chaîne Donc encore une fois Merci à Skillpip De m'avoir fait confiance Pas vraiment confiance En plus de me montrer Toutes ces nouveautés là Que je fais une vidéo Sur le serveur Surtout que je savais pas Trop quoi upload Pour que ma chaîne reste active Parce que j'avais rien upload Alkazia est mort C'est le dernier serveur Que je jouais dessus Et donc Skillpip Parfait Une petite présentation de serveur Qui va faire un petit peu Remonter ma chaîne Je voulais vous dire merci Pour tout les gars Merci pour ma chaîne Merci pour tout J'espère que vous serez présents Skillpip A l'ouverture Encore une fois Dans la description Il y a toutes les infos Que vous avez besoin Dans le Discord etc Moi c'était Kick4 Et je vous laisse Pour une bonne fin de vidéo Donc les fâches que vous voulez Et j'espère que vous serez là A l'ouverture C'était Kick4 Ciao ciao